Salut à tous ! Alors on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour faire des primitives. C'est deux primitives que je te propose ici. Donc tu devrais être en terminale en spécialité math, STI 2D ça marche aussi, ou alors t'es évidemment dans le supérieur, t'as fait tout ça, et tu veux réviser avant de t'as rentré, ou pour reprendre un petit peu la notion de primitive avant de faire des intégrales. Donc là je te propose deux primitives ici. Donc si t'es en terminale et que tu galères un peu plus tard, un petit peu là-dessus, tu peux avoir d'abord des vidéos de cours. Je t'en mets ici sur comment calculer les primitives, ça te remettra un petit peu les idées au clair. Mais ici, on va faire la détermination d'une primitive, ici pour une fonction f, ici pour une fonction g, et on va aller dans l'utilisation des formules de cours. L'utilisation des formules de cours pour déterminer une primitive, qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire qu'on n'est pas allé dans les primitives usuelles en fait. On est allé plutôt dans tout ce qui va être de la forme u'u puissance n, ou u' sur u², des trucs comme ça. Et bien là, il va falloir arriver à déterminer, dans chacun des cas, la forme dont est issue la fonction qui est ici et qui est ici, et puis ensuite faire la formule de cours. Tu peux aller voir d'autres vidéos là-dedans, je te les mets aussi ici, en description, sur déterminer les primitives avec les formules de cours, ça te fera d'autres exemples pour travailler. Alors, regardons la première. Donc, première chose que tu dois faire ici, c'est regarder le domaine de définition. Eh bien ici, il est clair que, quel que soit le réel, cette fonction est parfaitement définie, elle est continue, elle est dérivable, elle met donc des primitives sur r. Donc, le domaine de définition, c'est r. Et donc, ici, dans la forme que l'on a, on a ici une puissance, et là, une multiplication par exponentielle de moins 2x. D'ailleurs, tu peux voir que là et là, il y a la même chose. À quelque chose près, il semblerait que ça, ce soit quasiment la dérivée de ça. Ici, on dirait qu'il y a quelque chose de la forme u puissance 5. Donc, ici, tu dois penser à quelque chose de la forme, et donc en faisant apparaître la formule, u prime, u puissance 5, avec un petit fois au milieu. Mais, est-ce que le u prime devant est exactement le u prime voulu ? Donc, on a u de x qui est égal à 1 plus exponentielle de moins 2x, ce qui m'impose un u prime de x d'être égal à 0, et ensuite, là, je te le rappelle, mais ça, normalement, ça devrait être bon. Si ça ne l'est pas, on va revoir les dérivées d'exponentielle, parce que c'est important. C'est de la forme exponentielle u dans la dérivée, et je te rappelle que c'est u prime exponentielle u, c'est-à-dire qu'on obtient, ici, moins 2 exponentielle de moins 2x. Alors, est-ce que, du coup, on a parfaitement u prime là-devant ? Tu vois bien que non. Donc, pour pouvoir faire apparaître exactement le u prime u puissance n, donc, avec n égale 5 qui est ici, on aurait besoin d'avoir un moins 2. Donc, ce qui fait qu'en fait, on n'a pas exactement la forme que l'on voudrait, mais on a moins 1 demi de cette forme-là. Alors, je m'explique, si ça, tu ne l'as pas bien capté, je vais te le remontrer un petit peu en détail. Donc, on reprend la fonction f, et donc, on a f de x qui est égale à, et je l'ai réécrite dans un premier temps, exponentielle de moins 2x facteur de 1 plus exponentielle de moins 2x à la puissance 5. Et, on a dit que pour pouvoir avoir u prime exponentielle u, il faudrait qu'on arrive à avoir quoi ? Il faudrait qu'on arrive à avoir un moins 2 devant. Donc, ça veut dire que, ici, j'ai un moins 2 fois ce qui reste. Mais il se trouve que là, ce n'est pas bon, parce que ça, c'est f de x, ça, ce n'est pas f de x. Donc, pour passer de là à là, j'ai multiplié par moins 2. Eh bien, si tu multiplies par moins 2, il faut que tu le compenses en divisant par moins 2. Donc, en fait, ici, il faut que tu aies un 1 divisé par moins 2. Et, hop, je mets une parenthèse de partout ici, ce qui me permet d'avoir 1 sur moins 2 fois moins 2. Hop, ça se simplifie. Je retourne bien là-dessus. Mais, maintenant, j'ai fait parfaitement apparaître, ici, u' et ici, le fameux u puissance 5. Et tu vois bien le moins 1 demi qui est là-devant. Donc, en fait, quelque chose de la forme u' u puissance 5, quelle est une primitive de cette fonction-là ? Eh bien, si tu te souviens, pour le u' u puissance 5, hop, ça, c'est une formule usuelle du cours. Ça doit te dire que, hop, je connais mon cours et ça, c'est 1 sixième fois u puissance 6. Ça fait appel à la formule u' u puissance n qui vaut 1 sur n plus 1 fois u puissance n plus 1. Donc, ici, 1 sur n plus 1 fois u puissance n plus 1, ça colle parfaitement. Mais, attention, n'oublions pas le moins 1 demi qui est ici. Arrivée ici, tu rédiges un petit peu. On obtient donc pour tout x appartenant à r, on rappelle le domaine, quand f de x est égal à moins 1 demi, cette constante, fois, et la formule de la primitive de u' u puissance 5 qui est 1 sixième de u puissance 6. Et donc, ces deux constantes-là regroupées, ça fait moins 1 douzième, et il te reste un plus exponentiel de moins 2x à la puissance 6. Et on met une constante à la fin. Tu sais qu'a priori, elle n'est pas obligatoire, sauf quand tu vas chercher des conditions initiales. Donc, voilà pour la première primitive. On a donc déterminé l'ensemble des primitifs de cette fonction-là. Maintenant, passons à la deuxième. Un grand classique à bien maîtriser, ça, c'est vraiment le genre de truc où, souvent en terminale, c'est assez simple de te piéger là-dessus. Puisque quand on regarde la formule qui est ici, donc déjà, on sait que le domaine de définition, ça m'impose à x qui doit être strictement positif, parce que le logarithme est défini sur ce domaine, et je n'ai pas le droit de diviser par 0. Donc là-dedans, eh bien, quand on a des fractions, souvent on se dit que ça va tourner autour de formules qui vont être u' sur u, ou u' sur u². Ouais, mais là, au final, ça veut dire que le numérateur, ça sera toujours le u', c'est-à-dire la dérivée. Et là, il est clair que la dérivée de x, ce n'est pas ln de x. Donc tu sais très bien que, lorsque l'on a un truc comme ça, avoir une formule comme celle-ci, ou comme la deuxième, ça n'est pas possible. Donc là, clairement, il va falloir réfléchir un petit peu autrement. Et là, tu n'as pas 5 ans de solution. Tu as une division. Et on te dit, depuis que tu es petite, diviser, c'est multiplier par l'inverse. Donc, tentons d'écrire ça sous une forme différente, c'est-à-dire en multipliant par l'inverse. Et donc, on va le réécrire, et on a g de x qui est égal à 1 sur x fois ln de x. On a écrit notre fonction différemment. Est-ce que maintenant, ça nous fait apparaître une forme un petit peu différente qui va nous faire apparaître, comme ici, une formule de cours ? Eh bien oui, clairement. Puisque là, dans cette partie-là, tu vois que tu as ln de x, et lorsque tu le dérives, eh bien, ça te fait 1 sur x. C'est nickel. On sait que ça, ça va être u, et que ça, ça va être u'. Donc, on peut dire qu'on est dans une fonction de la forme u' fois u. Sous-entendu, u puissance 1. Donc, c'est encore la même formule que l'on met en application. Et donc, là, on a notre u' parfaitement. Donc, on n'a pas besoin de venir modifier comme on a fait ici. Une fois qu'on a vu ça, au final, maintenant, elle est plus simple. Et on sait que u' fois u, c'est quelque chose qui va admettre une primitive de la forme 1 demi de u carré. Bon, ben là, on est bon. Il n'y a plus qu'à faire notre primitive. Et donc, comme d'hab, tu rédiges, on obtient pour tout x strictement positif pour rappeler le domaine de définition. Quelque chose de la forme u' fois u puissance 1, ça donne 1 demi de u carré. Donc, 1 demi de u qui est ln de x. Donc, ln carré de x plus une constante. Si tu n'es pas habitué au petit carré ici, tu peux le marquer comme ça. Ça revient exactement au même. Donc, voilà pour celle-ci qui, à partir du moment où on a pensé à faire ça, était plus simple que la précédente. Mais retiens bien ça, on peut la mettre comme une référente à bien connaître puisque c'est le genre d'endroit sur lequel ton professeur pourra te piéger. Donc, allez, surprends-le en faisant ce genre de méthode. Tu verras, ça tombe en terminale. C'est assez... Je suis convaincu que ça t'arrivera. Bon, ben voilà, on a fini maintenant de corriger ces deux petites vidéos. J'espère que tu es bien arrivé à le faire, que ça ne t'a pas paru très compliqué. Et que, si ce n'était pas évident au début, maintenant, tu es à l'aise là-dessus. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'a plu. Si tel est le cas, merci de lâcher le petit pouce bleu vers le haut. Ça fait toujours plaisir. Et activez la cloche pour avoir les notifications des prochaines vidéos qui vont sortir et t'abonner à notre chaîne. Puis, je t'invite ensuite à venir nous mettre un petit commentaire pour nous dire ce que tu en as pensé et ce que tu souhaiterais également et prendre tes remarques. On est preneur. Puis, tu peux nous partager auprès de tes amis. Ça nous aidera vachement à nous développer. Ça serait super sympa de ta part. Après, on t'invite à nous rejoindre sur notre site internet où on met à disposition des ressources, des formules pour avoir des ressources un peu plus cadrées et t'aider dans ton travail. Puis, également, ensuite, nous rejoindre sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et puis, d'ici à la prochaine vidéo, je t'invite à nous rejoindre dans d'autres vidéos et je te dis à très bientôt. Allez, ciao à tous !